Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Solasta, chrono The Magistar, sur les chroniques de Holdenburg, le donjon de Sir Madness. Et on se retrouve pour la dernière épreuve de Kalon et peut-être le dernier épisode parce que, comme je le disais, j'irai sans doute pas beaucoup plus loin. On a déjà beaucoup beaucoup joué à Chronos The Magistar, il y a un nouveau DLC qui devrait arriver dans les semaines qui viennent maintenant, les mois qui viennent, avec des nouvelles classes etc. Donc je me referai peut-être des vidéos dessus à ce moment-là mais ce sera l'occasion de reprendre peut-être ce donjon. Sir Madness qui a fait plein plein d'autres donjons en entre-temps donc on aura de quoi jouer, je m'inquiète pas. Alors maintenant, on a ici un squelette qui vole, ça me paraît merdique. Ici on a un loup spectral, un squelette qui vole, un loup spectral. Alors, même si je suis derrière lui, il a un oeil rouge, ce qui veut dire qu'il va me détecter dès que je vais lancer le combat. Ok, donc il a quand même une aura de détection relativement efficace on va dire. Du coup on va se mettre vraiment dans son dos avec Roger. On va reculer les mages un petit peu, hop, et on va garder Mad un petit peu au milieu de la foule. Alors, hop, on équipe, on équipe, t'as des sortes, t'as de la boule de feu et tout mais pour l'instant on voit pas trop ce qu'il y a derrière. On va tenter de lancer le combat. Je pense qu'on peut se permettre, ouais, on peut se permettre de la flèche de feu et compagnie là. Allez, c'est parti. Ok. On a la belle saloperie visiblement là. Vengeur spectral, des loups, 4 loups et une âme en peine des Badlands. Très très bien. Et là on a été repéré direct, c'est bien dommage. Alors là ça peut valoir le coup d'un petit fracassement. Sort accéléré, ça fait quoi déjà ? Ah oui, on pourrait lancer un autre sort après. Ça pourrait être pas mal un petit fracassement là-bas. On va se rapprocher. Hop, est-ce qu'on est assez proche ? On va claquer un sort accéléré. En avant. Ah putain, ils ont fait leur deux sauvegardes de constitution quoi. Et en plus ils me détectent. Waouh. On est sur du gros level là. Et du coup on peut quand même lancer un petit sort bonus. Merde, je le vois pas. Ah putain, je le vois pas l'où je me suis mis. Quel con. Bah tant pis, on va quand même le lancer par là même si on a un malus. 13. Bah c'est mieux que notre fracassement qui a donné de la merde. Alors ici on va essayer de shooter celui-là pendant qu'il est pas loin. On se rate. Qu'est-ce qu'il est mauvais, Mad. C'est un truc de... C'est surréaliste. On n'a plus de boule de feu. Non, je crois que c'était un parchemin qu'on avait utilisé. Non, c'est Mad qui avait la boule de feu. Mad il lâchera peut-être une petite boule de feu tout à l'heure, on verra. Toi tu peux faire un petit rayon ardent. De là, de là. Allez, c'est parti. C'est pas mal. Par contre, on est complètement repéré. Tout le monde s'est fait repérer. On est hyper mauvais là-dessus. On peut pas dire le contraire. Ici, on le shoot. Il résiste au feu. Bah tant pis. Et on va resserrer les rangs. Ici, pareil, on a avancé pour pouvoir le voir, le monsieur. On a quoi ? Hâte. Hâte sur Roger. Je pense que ça sera pas mal. Vu le DPS qu'il a. Moi, j'aime bien l'idée. Ok, ça court. C'est un peu dommage du coup, on est décollé là. Voilà, c'est ça qu'on veut. Une deuxième. Oh putain, ils ont une sacrée jauge de vie. Il va falloir faire du dégât. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Fracassement, ouais. On pourrait... On va essayer de faire sans malus si on peut. On va en envoyer de là, de là. Ah, il résiste au feu, c'est con. On va peut-être pouvoir caler un peu de... Ah, la saloperie qui vole. Un peu de main brûlante ou des trucs du genre, là. Pour aider. Putain, il aussi, il vole. Il y en a un autre qui était caché. Ah, petit loup. Putain, à cette vitesse, quoi. Ok, alors du coup, toi... Ouais, tu peux taper là-dessus. Putain, il résiste à tout ce con. Mais grâce à la haste, on a beaucoup d'attaques. Ok, un de moins. Déjà, c'est fait. Alors, ici, il est mort, lui ? Non, ok. Je voyais le rond rouge qui restait. Je pensais que peut-être il restait en vie ou un truc du style. Là, on peut recaler un fracassement. Lumière du jour, ça ne me paraît pas le thème. On va balancer de la flamme brûlante, là. Voilà. Dans les pouvoirs, on a quoi ? Une plus difficile à toucher. Ouais, bon, c'est pas hyper utile dans le contexte. Ils ont deux attaques ? Non, ils n'ont qu'une seule attaque. Vache. Alors, ici... Avec nos sorts, on a peut-être moyen de faire des trucs, là. Genre, ça, c'est pas mal, ça. Ça, 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 ça fait du bien, ça. Ça ne leur a quasiment rien fait. Enfin, quasiment rien fait. Peut-être pas quasiment rien fait, mais... On va essayer de les ralentir. Ok, c'est pas si mal. Ça les rendra un petit peu moins efficaces. C'est vrai qu'ils sont nombreux, hein. Alors là, il faudrait qu'on voit... On peut taper sur ça ? Oui, on peut taper sur ça. Et on devrait normalement avoir l'attaque sournoise. Parfait. On a toujours notre... Rapidité. Alors, on fait tellement peu de dégâts avec nos dagues, mais bon, de toute façon, on n'a rien d'autre. Avec lui. On a quand même un DPS très correct. Je ne vais pas dire le contraire. On va rebalancer la petite main brûlante qui va bien ici. Voilà. Ça leur fait tellement pas de dégâts. Enfin, plus précisément, ils ont tellement de vie. C'est assez monstrueux. Heureusement, ils ont un désavantage au combat. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais on ne va pas s'en plaindre. Là, on va prendre les points de vie supplémentaires. Alors ici, qu'est-ce qu'on pourrait caler ? On pourrait essayer de mettre... Alors, il faut qu'on se mette ici. Là. Là. On est un petit peu trop loin pour toucher le vengeur, mais bon, au moins, on peut cramer un peu. Il est loup. Alors, c'est dommage de ne pas se focus sur les deux mêmes groupes, mais... Vache, il a 22 quand il fait un 14. Oh, ça pique. Oh, ça pique le fion. Ça fait super mal. Cesse de dégâts, la saloperie, quoi. Bah, il faut qu'on la bute. Même si elle résiste. Il faut qu'on se débarrasse d'elle. Allez, voilà. Alors, si je bouge... On va se désengager. Et on va revenir là. Voilà. Et toi, du coup, tu vas te barrer derrière. Si c'est risqué, ils peuvent quand même venir au contact foutre la merde. On va leur balancer un fracassement dessus. On pourrait mettre Roger dans le truc. Ça fait combien de dégâts, ce truc ? On a quoi, la hâte ? Lumière du jour, non. Fracassement. 3D8. Ah, 3D8, ça fait mal, quand même. On ne peut pas vraiment se permettre de faire ça à Roger. On va se contenter de le faire sur les loups. Ok, ils ont échoué. Oh, c'est nul. C'est nul, c'est nul. Allez. Non, mais non, mais... Voilà, heureusement qu'ils ont une CA de merde. Parce que Matt, franchement... Pas sorti du sable. J'aurais peut-être dû le soigner un peu, d'ailleurs. Toi, tu vas venir là. Tu vas utiliser ta popo. Voilà, mythe de dégâts. C'est pas ouf, mais... Ok, ils commencent à enlever leur ralenti. On va taper là-dessus pour avoir l'attaque sournoise. Ok, parfait. Ils résistent à tout, forcément. Ils sont... Ils sont spectrales, donc les attaques perçantes, c'est pas trop le thème. Allez, on va se placer là, pour avoir un bon angle. Sort jumeau, ouais. Ça me va plutôt bien, un petit sort jumeau, là. Ah oui, ils sont pas... Ils sont pas résistants au feu, donc... Il y a quand même moyen de se faire plaise. Toi, par contre, il faut un soin. Tu vas te mettre un petit soin, et après tu vas aller au contact, courageusement, pour permettre éventuellement... L'attaque sournoise. Ah, ils ont tellement de vie. Même deux projectiles, ça n'a pas suffi. Ça va. Petit échec critique. Ça fait plaisir. Allez, finis-nous celui-là. Parfait. Ensuite, lui... Ah, un petit coup critique à la dague. C'est toujours agréable. Bon, on a quand même un assez bon DPS, on peut pas dire le contraire. Même si on a claqué pas mal de sorts, parce qu'il y avait quand même du gros niveau en face. On leur a fait très mal. Eux aussi, hein. Mad, il a pris cher, quand même. Mais il résiste. Et malgré ces jets de merde, il arrive à toucher. Ça, c'est quand même plaisant. Oh là là, mais c'est... C'est pourri, quoi. Je crois qu'il a pas fait plus de 8 de tout le combat. Sauf peut-être avec ses boules de feu. Voilà, parfait. Le loup fantomatique. Il est costaud, le loup fantomatique. Alors, est-ce qu'on a un petit peu de loot pour fêter ça ? Du magnésium. Ok, pourquoi pas. Voyons voir un peu ce qu'on a dans cette salle, à part ça. Il y a un bouton là, non, c'est de l'autre côté. Il y a une bonne montée de difficultés, hein. Mine de rien, les niveaux là, waouh, quoi. Ah, il devient léthargique, lui. Non, c'est parti, ok. Alors, normalement, on n'a pas d'autre combat. Alors, si, qu'est-ce qu'il se passe ? Vous avez combattu les fantômes de Calonne, vous avez choisi de le faire pour vous-même, mais vous l'avez aussi pour lui, et pour vos compagnons, avec vos compagnons, avec lui. Vous découvrez derrière la porte de cette ultime épreuve une pièce éclairée. Ces sièges sont-ils éternels, eux aussi ? Dans cette pièce des tombes, et salut de Calonne et Abriae qui semblent vous inviter à vous asseoir. Une invitation que vous êtes tenté d'accepter de bon cœur. Aujourd'hui, vous n'êtes plus un apprenti, vous êtes un choisi. Oh, cool. Alors, il y a des trucs planqués derrière les grilles. C'est ballot. C'est ballot. Je pensais qu'on allait avoir encore quelques autres combats, mais... Cette échelle semble menée vers la surface. C'est peut-être la fin. Éternel retour. Tu as décidé de suivre le chemin de Calonne, choisi. Je suis Calonne et j'ai accepté mes fantômes. J'ai chassé les choses que j'ai pu et apprivoisé les autres. J'ai fait de mes ténèbres la source de ma rage, de ma mesquinerie, ma jalousie, mes mensonges. J'ai fait des tours de gays qui bordent mon nouveau monde. Lorsque le feu s'allume en moi, je sais que je vais être sur mes gardes. Je ne crois plus, je pense, je n'espère plus, je souhaite, je ne prétends plus, j'affirme. Je ne suis plus, je deviens sans cesse. Tu as choisi du Calonne, mais tu n'es pas encore paladin. Abriae et moi, nous sommes comme les phases d'une même pièce. Et tu es entier. Tu n'es pas un apprenti, un compagnon, un champion a choisi. Tu m'en égales désormais, nous sommes imparfaits. Si tu le désires un jour, tu suivras le chemin d'Abria et l'attente à nous apporter. Toi et moi, en combat, on rempelle d'Anse. Je t'ai proposé des armes pour les combats qui t'attendent. Faisant ce que tu veux, ce que tu peux. Souviens-toi de tes épreuves et des valeurs que tu as choisi de défendre à mes côtés. As-tu apprécié ma compagnie ? Mon avis, veille sur les autres et sur toi, un jour ou l'autre, on se retrouvera. Alors qu'il y aurait peut-être une suite potentielle, un donjon, un truc du style d'Abria. Cette tombe n'est pas prévue pour contenir de corps. Elle représente l'esprit de Calonne et des frères, des sœurs de l'ordre. Mais par contre, on ne peut pas aller lire ce truc. C'est dommage. On ne peut pas grimper sur la tombe, en fait. Il y a du loot. Des cierges. Ah, cool. C'est un peu la déception. La statue d'Abria semble vous offrir son hospitalité. La statue de Calonne, il semble fier et serein. Alors, je ne sais pas si c'est des boutons ou des trucs à lire. J'ai l'impression que c'est plutôt des trucs à lire. Donc, je suis désolé, je n'ai pas de sort de poussière ou de truc du style qui me permettrait de passer à travers les grillages. Et ouais, même avec... Vu que la grille va jusqu'en haut, je ne peux pas l'escalader en marchant sur les murs. Du coup, on est là dans l'os. On ne pourra pas lire les petits textes. Mais on peut lire celui-là, par contre. C'est aux esclaves, nos hommes libres, que l'on fait un cadeau pour les récompenser de s'être bien conduits. Es-tu un esclave ? Ah oui, carrément. La petite phrase choque comme quoi tu n'as pas de récompense. On a de l'or, mais si ça ne nous sert pas à grand-chose pour l'instant, on le prend. On est des aventuriers, nous. Il n'y a pas de héros, d'esclaves ou quoi que ce soit. On prend la thune. Il y a de la thune, on prend la thune. Eh bien, du coup, on ne peut pas faire grand-chose de plus pour l'instant. Alors, est-ce qu'on pourrait acheter un sort de poussière ou un truc dans ce goût-là ? L'épreuve de Calonne. Vous êtes sur le point de quitter la zone. Alors, avec votre groupe, vous avez prévenu toutes les épreuves de Calonne. Vous avez appris pour devenir palin de l'ordre. Il reste à franchir les épreuves d'Aabria. C'est une décision qui vous appartient. Qu'en pensent vos compagnons ? Quoi qu'il en soit, pour aujourd'hui, vous avez fini. L'échelle semble remonter vers la surface et être l'unique sortie. Vous faites une dernière fois le tour de la salle. Vous pouvez me penser d'avoir le cœur lourd de quitter ces tombes. Vous êtes un ami de Calonne et vous considérez désormais les résidents de ces tombes comme faisant partie de votre vie, j'imagine. ont-ils bien pu passer ? Cette question vous heurte comme un bison en pleine course. Je peux passer ? Ah bah parfait. Votre chemin à vous n'est pas terminé. Pour le poursuivre, il faut commencer par remonter. Vous soyez à vos compagnons en passant un pied sur l'échelle. Ok, alors du coup, il va falloir qu'on... qu'on rebouge et qu'on y retourne. Hop, voilà. Et on peut quitter la zone. Bah du coup, ça va faire un épisode un petit peu court, mais... Mais ça termine le donjon caché de Calonne. Donc si vous voulez le faire, et bien il est disponible dans les modes de Sœur Madness qui sont en description ou sur son Discord qui est normalement en description aussi si je ne me suis pas complètement planté, ce qui est possible. Mais dans ce cas, je le corrigerai sur cette vidéo. N'hésitez pas en tout cas à laisser un petit commentaire à dire ce que vous avez pensé à Sœur Madness. Il y a plein d'autres aventures, mais comme on peut les rejoindre depuis la carte du monde puisqu'il a fait une carte du monde centralisée, je vous rappelle, on l'a vu il y a quelques épisodes, et bien on pourra éventuellement reprendre avec un nouveau groupe pour tester les nouvelles classes quand elles seront arrivées. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi l'aventure jusqu'ici et je vous dis à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada